bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vais faire une petite vidéo qui va concerner la guinée mais le mali aussi beaucoup parce que il ya des rumeurs qui circulent partout aujourd'hui sur les réseaux sociaux donc je vais approfondir je prononcer là dessus parce que c'est un grand complot qui se prépare encore et que les guinéens ignorent et les maliens aussi donc le but de cette vidéo c'est de prévenir à l'avance donc avant de commencer la vidéo pour les maliens je peux me présenter vraiment donc parce que les guinéens me connaissent les maliens donc je m'énomme au mali on m'appelle mohamed connaît quartier tomi corobougou donc je vais en pâtir les maliens et on sait aujourd'hui que le mali passe un moment difficile aujourd'hui comme la guinée mais le problème vraiment ça touche le les deux pays et c'est entre les deux présidents est ce que vous comprenez donc c'est pas de m'emmêler aux problèmes maliens mais on peut pas aussi s'asseoir s'il ya une réalité qui doit tomber sur les maliens sans parler parce que c'est une réalité qui doit jouer beaucoup sur les guinéens mais comment le président de la guinée veut faire donc c'est de dire à tout le monde pour pour donner des explications très claires chers maliens donc on y est la guiné ca et mais n'y est un avis que la bêké malie la quartier tomi corobougou donc le mali dont et n'a bougné le bémalien y est donc méni vidéo kongrouni ké en français parce que je peux pas faire toute la vidéo en bambara pour aussi ceux qui m'écoutent en guinée pour qu'ils comprennent très bien mais de dire aux maliens et maliennes c'est de vous confirmer vraiment quelque chose qui se passe aujourd'hui sur la toile et qui a un lien avec la guinée mais je vais vous dire c'est quoi le complot pourquoi notre président a proposé de donner de l'aide au président malien la vidéo d'abord je vous confirme aujourd'hui alpha condé le président de la guinée a proposé à ibk de l'amener des renforts on a pris notre temps faire des recherches faire des enquêtes on cherche aussi à savoir les personnes qui vont être là bas pour pouvoir dénoncer les personnes là aux maliens donc cher compatriotes maliens et maliennes on vous confirme aujourd'hui que alpha condé a proposé à ibk ils ont parlé vraiment appel téléphonique pour les renforts donc je vais d'abord retourner en arrière de l'histoire les maliens il ya un lien entre alpha condé et ibk que les maliens sont pas au courant donc cher compatriotes maliens et maliennes et le parti rpg qui est le parti politique d'alpha condé a été créé au mali à bamako quartier d'ikronipara quartier d'ikronipara et on a les logements on a beaucoup de choses sur ça est ce que vous comprenez et il ya des moments où notre premier président ahmed secouturé avait comment isolé alpha condé lui avait interdit de rentrer en guinée c'est la petite histoire pour que les maliens comprennent tout ce qui se passe aujourd'hui en réalité et pourquoi alpha veut intervenir dans le problème malien est ce que vous comprenez vous allez comprendre beaucoup de choses dans ça ok donc et alpha condé a été accueillie par les maliens il ya un moment donné au temps de moussa traoré alpha condé a été accueilli par les mêmes familles famille ibk la famille ibk a joué un grand rôle pour accueillir alpha condé au mali c'est très important est ce que vous comprenez et depuis que alpha condé le président de la guinée aujourd'hui il n'est fait que payer ses dettes est ce que vous comprenez et c'est quelqu'un qui n'a pas de soucis pour l'avenir et c'est quelqu'un qui n'a pas de famille en guinée les maliens notre président alpha condé il n'a pas de famille il a été célibataire toute sa vie et en réalité il sait pas c'est quoi une responsabilité on lui comprend est ce que vous comprenez parce que c'est c'est un aventurier qui a passé toute sa vie en aventure qui connaît ni le mali ni la guinée ok donc ce lien là est resté ce lien là est resté et beaucoup de personnes sont impliquées mais souvent les maliens disent que si on dit de décortiquer tout il y a d'autres pays qui vont prendre leur part donc on peut pas se mêler dans les problèmes d'un autre pays mais du mali c'est qui concerne le mali et la guinée parce que le président alpha condé prépare un coup vraiment je vais décortiquer les guinéens vont comprendre ce qu'il faut qu'on devait faire en réalité le but c'est des couteaux à double tranche et tout est planifié est-ce que vous comprenez donc il ya la semaine passée avant bien avant le soulèvement quand le peuple a dit qu'ils vont se soulever contre ibeka alpha condé évidemment a proposé à ibeka d'amener les renforts je trouve d'abord et indigne de la part des deux présidents le président malien et le président guinéen je lui dis haut et fort c'est indigne de leur part pourquoi indigne de leur part ibeka en âme et conscience c'est que la guinée aujourd'hui est dans l'instabilité politique ibeka est au courant qu'alpha n'a pas la capacité les compétences qu'il faut pour le maintien d'ordre au mali ibeka c'est que un président qui n'a pas eu pitié de sa nation de son peuple n'aura pas de pitié à un autre peuple quand je parle de l'indignation de ces deux c'est la part d'ibeka c'est pas pour lui manquer du respect ça fait longtemps moi je n'ai jamais parlé d'ibeka mais est censé avec un président pour dire que vient faire de l'ordre dans ma famille et que le père de famille dont vous appelez pour faire de l'ordre dans votre famille n'a pas pu faire de l'ordre dans sa propre famille la guinée qu'on a créé cher malien ni kouma ni digrami na obé afade parce que il faut qu'on dise la vérité il faut qu'on se dise la vérité et il faut que le peuple se donne des mains maintenant je vais dire aux maliens l'indignité d'alpha dans sa chers compatriotes maliens et maliennes nous vivons aujourd'hui des crises politiques mais un peu différent notre crise politique aujourd'hui est une crise vraiment ethnique donc qu'est le mali qu'on n'est pas que les maliens connaissent pas est ce que vous comprenez donc je vais vous dire aujourd'hui le plan que alpha a mis en place pourquoi alpha veut amener des renforts à ibk même s'il n'a pas la capacité les compétences je vais vous dire un d'abord avant le soulèvement des maliens le mali était dans le plan de refuge d'alpha kondé chaque chef d'état à une réserve en cas de coup d'état s'il échappe aux tentatives de coup d'état là où il va se réfugier et là où les choses vont être faciles pour lui le mali faisait partie la maison où alpha devrait débite à habiter en cas de tentative de coup d'état en guinée la maison est dans le quartier assez auprès en arrière des cliniques pasteur de bamako la villa on est en train de faire des recherches savoir c'est qui la villa si on a le nom de la personne et tous les infos on balance sur les réseaux sociaux c'est là où alpha quand alpha vient au mali des fois quand il venait au mali des fois en cachette c'est là où il habitait cher compatriote mais le but de proposer des renforts aujourd'hui à ibk c'est très important c'est qu'ils voient ce qui se passe sur les toiles mais ils voient pas ce qui se passe en dessous je vais décortiquer on me dit tous les jours que je parle d'ethnie chers compatriotes maliens et guinéens la majorité aujourd'hui des guinéens au mali c'est des peules la majorité des guinéens au mali c'est des peules écoutez m'a dit très bien les guinéens le plan de alpha condé je vous confirme il veut amener des renforts au mali qui vont se déguiser en civil pour maintenir de l'ordre dans l'actualité du mali et pourquoi il le fait les maliens aujourd'hui la personne qui met alpha au dos est un peu les maliens le connaissent pas c'est le chef de file de l'opposition guinéen et là je sais l'oude à l'ingale ou les maliens cet homme c'est loup et notre chef de file de l'opposition si vous avez remarqué il ya un lien de fraternité entre c'est loup d'alain et le chef de file de l'opposition malien sous maïla si c'est écoutez moi très bien les guinéens écoutez moi les maliens et les guinéens c'est que alpha condé veut faire parce que s'il réussit c'est de déclencher des guerres entre les habitants de la guiné au mali et les maliens écoutez moi très bien écoutez moi très bien c'est qui fait mal à alpha condé le lien entre c'est loup d'alain galo qui est le chef de file de l'opposition de la guiné et soumaïla si c'est au mali et majoritairement au mali dites à qui vous voulez la majorité aujourd'hui des guinéens au mali à bamako c'est des peules c'est des peules chers compatriotes maliens et maliennes le président de la guiné va créer aujourd'hui une séparation entre les guinéens qui vit au mali et les maliens là bas chers compatriotes parce que amener les renforts de la guiné au mali si c'était dans le désert à gao qui dans mon petit tombou tout on allait comprendre que c'est pour défendre l'intérêt malien dans le nord mes chers compatriotes un président guinéen qui amène des renforts dans la ville de bamako ou moi approximativement je peux dire l'effectif approximative de l'armée malienne le mali n'a pas de manque d'effectifs dans la ville de bamako l'armée guinéenne n'est pas mieux structurée que l'armée malienne je vous parle en connaissance des causes le mali a plus d'effectifs que la guiné en matière de maintien d'ordre l'armée malienne est mieux organisée et structurée que plus que l'armée guinéenne je vous parle en connaissance des causes il ya des maliens qui vont dire comment cet homme a su ça je vais vous dire je vais vous dire une vérité en 2007 en 2007 j'ai été récurté dans l'armée malienne en 2007 contenant 2007 dans le camp militaire de kathy les maliens qui veulent dire que est ce que tu as des preuves oui je peux pas vous dire mon numéro matricule parce que je vous parle en connaissance des causes je sais pourquoi ceux qui nous ont récurté je peux pas dire les noms c'est confidentiel je maîtrise ce qui se passe est ce que vous comprenez et suite à ça suite à ça le président guinéenne veut aujourd'hui séparer les jeunes guinéens aujourd'hui et les jeunes maliens qui va jouer beaucoup beaucoup aux guinéens minoritaires au mali aujourd'hui pour se venger contre le chef de file de l'opposition et la guise luda l'indialo pour encore donner l'occasion à d'autres personnes d'exterminer et la communauté paul pour donner l'occasion à d'autres personnes de tuer la communauté paul mbalema malien demseni makroba kenny mousso moun tendan nga mali ben du soukouna alaga mali deme alaga mali kisi akilina moumbanga ou président na nou et alfa kone ka mali ou ni la guiné ka ou kodo nyokona séparé pour régner séparé et divisé pour régner cet homme aujourd'hui qui a au pouvoir en guiné est incapable aujourd'hui incapable de maintenir de l'ordre en guiné est incapable aujourd'hui de couler de larmes pour son peuple est incapable aujourd'hui de reconnaître la vérité cher malien j'ai malien s'il arrive à vous envoyer des renforts c'est pas pour aider le mali c'est pour déclencher un autre problème contre le mali et la guiné on a des habitants minoritaires qui sont visés au mali et je peux vous dire ces personnes qui vont venir faire des maintiens d'ordre vont habiter dans quel quartier au mali les quartiers ciblés il ya sogoninko quartier sogoninko où il ya beaucoup de guiné guinéens et les jeunes conscients du mali c'est de réfléchir de se donner les mains de dire à l'oppression on a sciemment été divisé on sait maintenant ce qu'ils veulent ces politiciens nous devons en aucun cas regarder ce qu'ils disent aujourd'hui commençons à passer ce qu'ils veulent posons nous les questions pourquoi cet homme fait ça alfa condé a juré devant quelqu'un il dit alfa condé dit si cellule l'in quitte sur la scène politique les maliens qui connaissent pas cellule l'in c'est le chef de file de l'opposition guinéenne un homme aujourd'hui qui fait face à alfa condé qui apple et qu'on est très fier de lui qui connaît la guiné qui maîtrise la guiné intellectuellement qui est mieux placé que alpha patriotiquement qui est mieux placé qu'alpha dignité qui est mieux placé qu'alpha cet homme alfa condé ne veut que détruire la carrière politique de cellule d'alain dans le mensonge chers compatriotes et l'arrestation des suéments de 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 votre chef de file de l'opposition si aujourd'hui tu donnes l'occasion à alfa condé soumaïla sissé reviendra plus jamais au mali ou à la bilhaï parce que alfa condé a la haine il a la haine contre trois présidents alfa condé a la haine contre trois présidents aujourd'hui je vais vous dire deux futurs présidents et un président le nouveau président de la guiné bissau parce qu'il est peule pourquoi il s'entend pas et driss dibé demander alfa le problème des peules on sait pas aujourd'hui qu'est ce que le peule a fait à alfa condé et il est contre aujourd'hui le chef de file de l'opposition malien soumaïla sissé et le troisième il est guinéen c'est l'ouda l'indialo aujourd'hui les maliens et maliennes si je fais cette vidéo c'est de dire que je suis de coeur avec les maliens c'est de dire aux maliens aujourd'hui que nous devons faire très attention nous devons réfléchir les jeunes conscients de la guiné et le mali nous devons montrer à ces incapables à ces élites qui n'ont plus de dignité qui n'ont plus de l'amour de leur pays qui disent jamais la vérité qu'ils pourront jamais nous diviser c'est pas pour rien Dieu nous a donné l'accès sur les réseaux sociaux c'est un moment exceptionnel que ce soit dans la vie humaine dans la vie politique c'est un moment où les jeunes engagés qui n'ont pas peur peuvent s'asseoir devant les milliers de personnes dire la vérité chers compatriotes je vais vous dire aujourd'hui l'oppression l'injustice l'inégalité l'infériorité qui est aujourd'hui contre les peules sur l'étendue du territoire africaine c'est un problème que l'homme blanc a amené en Afrique c'est un problème que l'homme blanc s'est servi de ça pour séparer et ils vont continuer à séparer chers compatriotes pourquoi je ne sous-estime pas le président Alpha Condé je sais qui il est chers maliens la première fois que je vis ce vieux président Alpha Condé la première fois que je l'ai vu face à face j'avais 12 ans je connais cet homme Alpha Condé c'est un criminel c'est un sanguinaire c'est un malhonnête c'est un menteur imaginez un père de famille qui s'est marié à 60 ans ou 70 ans un père de famille qui n'a pas pu rassembler sa famille sa propre famille un père de famille qui n'a pas pu dire une seule vérité depuis que j'ai connu Alpha Condé depuis que j'ai connu Alpha Condé il n'a jamais dit la vérité si vous voyez un vieux comme ça qui ne dit pas la vérité croyez-moi 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 c'est des personnes qui ne vaut absolument rien malheureusement les gens ne comprennent pas quelque chose le bon Dieu donne l'opportunité à l'être humain c'est à toi de s'en servir maliens et maliens le but d'Alpha Condé c'est de séparer les guinéens il a réussi et ce qu'il veut encore partout dans le monde où les peules sont installées il vit bien il respire bien cet homme-là veut nuire à la communauté peule ça c'est la voix de Madik San Frontierre je vais dire à qui je veux ou à qui je veux l'entendre et c'est de dire aujourd'hui aux maliens les maliens de rester debout de rester solidaire de rester solide faire face à n'importe quelle oppression et à chaque fois qu'on a des informations si on a la chance d'avoir la liste des personnes qui vont aller au Mali non seulement nos compatriotes maliens qui sont sur les réseaux sociaux et les méconnaissances qui sont sur le territoire malien on va leur balancer les photos des personnes lesquelles qui vont aller soi-disant maintenir de l'ordre au Mali leurs renseignements on va leur donner tant pis pour les conséquences lesquelles sont sur le territoire malien lesquelles sont sur le territoire malien lesquelles sont sur le territoire malien qui sont sur le territoire malien qui sont sur le territoire malien et qui sont sur le territoire malien